Yahoui Dibancho, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve, donc je pense si tu as vu la vidéo de hier, ou en tout cas je le redis Pour une vidéo contre le harcèlement scolaire, tout simplement parce que hier c'était donc la journée internationale contre justement le harcèlement scolaire Donc j'ai décidé hier de te présenter un yaoi, vu qu'on était vendredi, de te présenter donc un yaoi qui allait parler du harcèlement scolaire Et aujourd'hui j'ai décidé donc de te parler d'un manga des éditions Delcourt qui était aussi sur le harcèlement scolaire L'an prochain bien entendu je ferai aussi une vidéo ou deux, ça dépendra de la présentation au niveau de manga justement sur ce thème là Et pour ceux qui ne le savent pas, j'ai décidé de faire quelques vidéos de temps en temps comme ça au cours de l'année Qui sont vraiment des vidéos thématiques, pas forcément que du négatif, j'ai fait des vidéos aussi pour la fête de la musique Des vidéos donc sur la collection Halloween en octobre, plus des histoires aussi d'amour Je te fais quand même une belle petite compilation pour la Saint-Valentin, etc. etc. Mais le harcèlement scolaire étant donné que je l'ai vécu est quelque chose de très important pour moi Même si j'ai fait aussi une vidéo contre l'homophobie, la journée internationale contre l'homophobie cette année Mais pour moi le harcèlement scolaire est vraiment quelque chose de très important Donc j'ai décidé aussi de présenter carrément deux titres pour cette journée là On va donc attaquer avec aujourd'hui le Manga Class Qui est donc un manga en one shot des éditions Delcourt Nous sommes sur un manga qui date quand même d'il y a un petit moment Car il date de 2006 au Japon et de juin 2012 en France Nous sommes sur un manga qui est de Natsumi Aida Donc l'auteur de Switch Girl et de Ungly Princess par exemple Dans les séries un peu plus récentes Enfin même si Switch Girl s'est terminé il y a peu aussi en France Donc ça reste des séries que je t'ai présentées il n'y a pas très très longtemps Et donc j'ai décidé aujourd'hui de te parler de ce manga En ce qui concerne le manga nous sommes sur une eau qui est H.C.O. 12 ans et plus Et c'est tout en ce qui concerne les informations Pour ce qui est de mon avis sur la qualité des couvertures Je te dirais que dans l'ensemble j'en suis pas forcément dingue Donc il y a des pour et il y a des contre Et là il y a quand même un mélange assez moyen au niveau des deux Donc déjà en ce qui concerne l'illustration ce que j'aime moi c'est la fille Bon le logo moi je l'ai laissé à l'autocollant Mais c'est un autocollant qui s'enlève Par l'auteur de Switch Girl Moi je laisse toujours ce genre de truc On a donc le titre qui est plutôt sympa au niveau de sa forme et son écriture Surtout qu'après quand on ouvre le manga on découvre pourquoi ce titre là Donc ça je trouve ça plutôt sympa Ce que je n'aime pas en fait c'est le fond qui est complètement inutile et obsolète Parce que honnêtement avoir des petits gribouillis Comme si on avait gribouillé dans un cahier Je trouve pas ça franchement des masses intéressantes Pour ce qui est de l'arrière par contre ce que j'aime énormément c'est que directement on a tout C'est à dire qu'on a le résumé en noir avec les noms en rose C'est pas mal j'aime bien faire ce genre de choses personnellement aussi Donc on a le résumé en bas on a la fraise d'accroche Et en haut en fait on a le fameux règlement de l'école Donc ça permet directement de voir à quoi on va s'attendre sans avoir à ouvrir le manga Et je trouve ça top plutôt que d'avoir à essayer de chercher dans quelle page ils vont nous parler de ce fameux règlement Et savoir à quoi en fait s'en tenir Ce que j'aime aussi c'est qu'on ouvre l'intérieur au niveau de la jaquette On a un petit mot de l'auteur toujours avec ses petits dessins assez rigolos qu'elle faisait aussi pour Switch Girl A l'arrière on va avoir juste la pub au niveau d'autres oeuvres des éditions Delcourt à l'époque La collection Sakura même Et quand on ouvre le manga donc on a le mot classe décrit avec l'explication Casse les aboutis et leur système stupide Voilà pourquoi ça s'appelle classe On a un petit dessin qui sert vraiment plus ou moins pour moi à rien Et on commence directement le manga Alors ensuite on continue avec une double page qui est plutôt sympa Même si ce genre de qualité dessin là ne me plaît pas Et on a donc un petit mot de l'auteur qui est plutôt pas mal Voilà Pour ce qui est de mon avis sur la qualité dessin Soyons totalement honnêtes et transparents La qualité dessin n'est pas oufissime Mais en même temps nous sommes sur un manga qui date de 2006 D'ailleurs en ayant lu Switch Girl je peux te dire que la qualité de dessin de l'auteur s'est améliorée au fur et à mesure des années Donc c'est déjà du positif Ne te dis pas que oh la qualité pour classe est dégueulasse donc forcément l'auteur fait des qualités de dessin dégueulasse Pour ce qui est de mon avis donc sur le manga la première chose que je te dirai C'était déjà que l'idée de base était plutôt intéressante et plutôt sympa Surtout que donc on était avec une nouvelle élève qui débarquait dans une école où il y avait un règlement, un classement Et donc quelque chose de très désagréable Rien qu'à l'entendre et à découvrir du coup quelles sont les règles de cette classe Pour ce qui est de mon avis sur le manga Je te dirais que dans l'ensemble l'histoire est plutôt sympa, assez agréable Et surtout met en avant pas mal de choses très intéressantes Et donc casent quelques petites morales dissimulées par ci par là Le seul gros défaut que je te dirais c'est justement que c'est un one shot Et surtout que c'est un one shot assez fin en fait C'est à dire qu'on aurait eu comme certains mangas qu'on a ces derniers temps Où c'est un petit peu plus des pavés L'histoire aurait pu être mieux développée et aurait pu être plus intéressante Car là en fait le seul gros défaut que je vais te dire par rapport à cette série C'est justement que c'est un peu trop rapide à mon goût C'est à dire qu'on a l'impression que limite en un mois tout est réglé Et je ne suis pas sûre que dans la vraie vie en un mois tu règles ce genre d'histoire et ce genre de problème Je pense que ça met un peu plus de temps Donc c'est un petit peu dommage par rapport à ça Mais sinon en soi l'histoire est plutôt sympa, assez agréable Donc ce que j'aime c'est que ça te fait un petit peu réfléchir quand même sur ton comportement Surtout que là elle nous montre bien à un moment donné justement une phrase que dit un personnage Quelques temps plus tard il lui arrive justement une merde à ce personnage là Et elle se prend le même genre de phrase par une autre copine Alors qu'elle elle l'avait dit à une autre Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire On va dire que B a balancé une vacherie à A Et que finalement B s'est retrouvé dans la merde et s'est pris une vacherie de C Et c'était la même chose que ce qu'elle venait de dire à A Et au final au départ elle disait ouais mais c'est normal c'est comme ça Et puis au final quand elle s'est pris elle même le même genre de phrase Et bah elle s'est rendu compte que finalement bah non c'était pas normal et ça faisait mal et c'était dégueulasse de dire ce genre de truc Donc j'ai trouvé ça quand même vachement sympa comme oeuvre, assez agréable Donc même si pour moi l'oeuvre est quand même assez courtée surtout le fait donc qu'on a l'impression que ça serait dans un mois L'histoire est quand même très intéressante et elle est vraiment pas mal à lire Et honnêtement moi je t'avoue que c'est la deuxième fois que je le relis Parce que je l'avais déjà lu au tout début de la chaîne Mais je t'avoue que c'est un manga que je vais quand même je pense peut-être pas garder Parce que voilà je le connais par coeur Mais c'est quelque chose vraiment que ça me dérangerait absolument pas de le relire une fois par an Parce que ça fait du bien aussi au moral et ça te fait vraiment cogiter un petit peu Sur des fois des phrases qu'on peut dire sans s'en rendre compte et qui peuvent faire vraiment du mal à d'autres Voilà Pour ce qui est du développement des personnages, de la caractère etc Je vais quand même te mettre une petite note Bien que je n'ai pas trop envie qu'on note ce manga tout simplement parce que Bah voilà c'est très rapide, c'est très cadencé Donc on peut pas non plus faire quelque chose de très très au niveau du caractère des personnages, la relation etc Mais c'est vrai que l'histoire en soi est quand même Cette vidéo sur le manga classe est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur que cette vidéo t'aura plu Si c'est le cas n'hésite surtout pas à liker, commenter et pourquoi pas partager la vidéo N'hésite pas à me mettre en commentaire si tu connaissais ou pas ce manga Est-ce que je t'ai donné quand même envie de le découvrir ou pas du tout Et n'hésite pas surtout si tu as subi un harcèlement scolaire et tu as besoin d'en parler A venir me voir sur les réseaux sociaux en message privé Et sur ce je te retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo Et donc je te retrouve l'an prochain pour te parler d'autres mangas sur le thème harcèlement scolaire Sur ce à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada